Musique Coucou tout le monde, c'est Célia ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de saison, une vidéo où je vais vous parler des jeux, des tarots, des oracles qui traitent du thème de l'amour. Voilà, donc on est en février et bien sûr ça va être le mois idéal ou en tout cas le 14 février, le jour idéal pour sortir vos jeux qui traitent de ce sujet-là. Alors quand on parle de l'amour, de la fête des amoureux, etc., on voit forcément une notion de couple. Et moi j'ai envie de revenir un petit peu d'abord sur cette notion-là puisque l'amour c'est quelque chose d'universel et je trouve que loin de la fête commerciale, il y a aussi quand même une idée qui est très intéressante à travailler pour nous pour ce mois-ci. C'est bien sûr son rapport à l'amour, l'amour qu'on se porte, l'amour qu'on porte aux autres, l'amour qu'on porte à sa famille, à ses amis, autant qu'à son amoureux, à son amoureuse. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant et du coup on va voir quand même, puisqu'on a cette fête-là qui va engendrer tout un tas d'énergie, qu'elle soit commerciale ou pas, autour de ce sujet, et bien on peut accompagner justement ces énergies de ce mois-ci et puis travailler sur le thème de l'amour, que ce soit l'amour envers soi, puisque de toute façon tout découle toujours de ça. Vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter. Et en même temps, on va justement pouvoir élargir un petit peu ces horizons et parler et essayer de mettre le doigt aussi, de comprendre comment on se nourrit d'amour, comment on donne son amour aux autres, comment vous donnez votre amour à votre famille, comment vous donnez votre amour à vos amis aussi, à votre partenaire. Et donc je trouve que ce thème vraiment est intéressant, mais à prendre au sens large. Et il est très intéressant à prendre ce mois-ci, puisqu'on a cet égrégore qui va justement nous pousser dans ces énergies d'amour et puis de travailler dessus. Alors si vous avez envie de travailler aussi avec une divinité, vous pouvez travailler avec Aphrodite, vous pouvez travailler avec Eros, avec Cupidon par exemple. Si vous avez envie de travailler aussi avec une pierre, ça va être le quartz rose par exemple, qui va pouvoir être mis à l'honneur. Toutes les pierres avec du rose aussi, du rose. Et puis il peut y avoir des tourmalines, tourmalines melando aussi, qui est une des pierres que l'on attache au cœur, au chakra du cœur et qui est très très puissante pour travailler sur le thème aussi de l'amour. Voilà, et maintenant on va passer au jeu. Alors le premier jeu que je vais vous présenter n'est pas spécifique au domaine de l'amour, par contre il est vraiment extraordinaire pour tout ce qui concerne les tirages relationnels. Donc pour tout ce qui va traiter justement du domaine relationnel, on va avoir le Sweet Ladies. Alors, on va avoir le Sweet Ladies où vous allez avoir beaucoup d'interactions sur les cartes avec les personnages. Et là ça devient très très intéressant justement de faire des tirages relationnels avec ce jeu. C'est vraiment pour moi le top, le best des jeux pour des tirages relationnels. Et du coup pour examiner, comprendre, intégrer, répondre à des questions de tout ce qui va être de l'ordre de nous et notre relation aux autres ou nous et notre relation à nous-mêmes aussi. Voilà. Donc le Sweet Ladies, et puis il a un thème aussi quand même qui est tout doux et très propice justement à cet univers, à ce thème amoureux. Ensuite on va voir des petits jeux. Alors je les rangerai après. Voilà. On va avoir des petits jeux comme le Lovers Oracle de Sulamis Wolfing. Et l'oracle, alors elle a fait également l'oracle des anges. Donc là je vous le montre juste comme ça. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment celui-ci. avec le Lovers Oracle. Alors, tous ces jeux, je vous mets les références bien sûr en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver. Et il est d'une douceur ce jeu. Je vous ai fait une présentation. C'est vraiment un jeu extrêmement doux et vous avez un petit texte en fait au dos des cartes à chaque fois. Donc là il n'y a pas de livret, simplement un petit texte. Il est en anglais. Je crois que vous le trouvez en anglais et il me semble en allemand. Et c'est une petite pépite, une petite merveille emplie de tendresse vraiment ce jeu. Voilà. Elle a fait donc aussi un jeu sur les anges qui s'appelle l'oracle des anges. Voilà. Ce sont les deux jeux. On va avoir bien sûr le magnifique Victorian romantique tarot qui a été réalisé par Baba Studio. Donc Baba Studio, ils font des jeux en édition limitée, des jeux collector, comme pour le Sweet Ladies. Et donc on a une très très belle réalisation ici. avec... Alors c'est un jeu qui... Pour le coup, qui coûte très cher. Vous avez un petit guidebook qui l'accompagne, un petit livret. Les cartes sont un petit peu plus grandes que la norme et je vous ai fait une présentation aussi de ce jeu et vous voyez qu'il y a du brillant en fait sur les cartes. Voilà. Donc on reprend bien sûr. Alors... Je suis désolée, j'ai l'ombre de la caméra. Mais ça ne vous empêchera pas de bien voir. Donc voilà, on est sur un thème vraiment totalement romantique. Ici. Avec des vieilles peintures. Donc il est très très beau. C'est un très très beau jeu. Alors, ce que je vais vous proposer aussi. Au niveau des tarots, je vous ai sorti bien sûr, bien sûr, le romantique tarot. C'est mon chéri qui me l'a offert justement au moment de... au moment de... du la Saint-Valentin il y a deux ans. Il m'a même mis un petit mot à l'intérieur. C'est trop mignon. Voilà. Donc le romantique tarot. Donc toujours pareil. Alors là, c'est l'Oscar Abéo. Donc on a tout le jeu qui est repris en français, anglais, allemand, italien, etc. Alors je vais enlever la lumière. Je pense qu'on verra mieux maintenant. Voilà. Léger changement de point de vue. Comme ça, on n'a plus le problème de la lumière et vous allez bien voir les cartes. donc ici, on est dans le romantique tarot. Donc pareil, je vous mettrai la référence en dessous en barre d'infos. Et c'est un très beau jeu. Je vous montre le dos des cartes aussi. C'est vraiment un très beau jeu. Alors pour ceux qui veulent l'utiliser en tarot, vous allez voir que les... la symbolique a été un petit peu changée dans le livret. Alors après, voilà, c'est intéressant aussi. Soit vous l'utilisez sans livret, soit vous l'utilisez avec le livret. Mais donc dans ce cas, un peu plus comme un oracle que comme un tarot puisque les thèmes ne correspondent pas complètement. Voilà pour le romantique tarot. Donc je vous mets sa référence en dessous en barre d'infos. Alors par la suite, on va avoir des oracles Est-ce que ce ne sont que des oracles ? Non, j'ai... Enfin oui. J'ai encore un tarot mais c'est un tarot oracle. Je vous l'ai présenté. C'est le tarot de l'amour de Denis Jarvie et Tony Kaminsalerno. Et c'est un jeu qui, pour moi, s'utilise beaucoup plus comme un oracle que comme un tarot. C'est... On ne retrouve pas vraiment les... Comment dire ? Les significations traditionnelles du tarot on est plus dans... Le tarot, il est intéressant aussi pour travailler sur soi, pour travailler sur les archétypes et quand on commence à avoir des interprétations qui sont que tout beau, tout rose ou en tout cas à 80%, c'est vrai que du coup on n'est plus vraiment dans cette énergie de tarot et on ne va plus faire la même chose, je trouve, avec. Donc là, on va plutôt l'utiliser comme un... Il est très très beau, le dos des cartes est magnifique mais moi je vous conseille vraiment plutôt de l'utiliser comme un oracle et de vous détacher de son côté... de son côté tarot même s'il respecte la structure du tarot. Donc on a toujours de très belles illustrations de Tony Kermit Salerno, moi j'aime beaucoup, c'est un artiste que j'aime beaucoup et d'ailleurs on va voir plusieurs jeux de lui puisqu'il a beaucoup travaillé sur le thème de l'amour. Ce qui est un petit peu dommage, on l'avait vu, dans ce jeu il y a des représentations qui étaient également dans ces autres jeux et c'est un petit peu compliqué quand on a les représentations qui sont reprises dans plusieurs jeux d'arriver à... à s'attacher à un sens. C'est-à-dire que si vous avez par exemple avant le tarot Amour Universel qui a été fait par lui et vous avez une illustration sur laquelle vous aurez beaucoup travaillé vous aurez mis une signification du coup. Vous allez la retrouver dans le tarot avec une autre signification où vous allez vous sentir un petit peu perdu puisqu'elle n'aura plus la même signification que vous avez et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé et ça peut avoir un sentiment un peu... Moi j'ai eu un sentiment un petit peu désagréable à ce niveau-là et c'est vrai que du coup j'utilise peu ce jeu un peu de peur de retomber sur les cartes qui ont été qui ont été réutilisés par exemple celle-ci voilà et moi je ne retrouve pas l'énergie de cette illustration pour moi elle est celle-là ah bah celle-ci aussi celle emprunte sur Gaïa bon voilà donc à chacun après si vous n'avez qu'un jeu c'est sympa si vous en avez plusieurs de lui celui-ci risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué à prendre en main alors on a on va rester avec Tommy Carmine Salerno puisqu'on a aussi Amour Universel c'est un très très beau jeu hop voilà donc moi je l'aime beaucoup aussi ce jeu-ci c'est un de mes un de mes premiers de Tommy Carmine Salerno ça c'est le dos des cartes et donc là on va traiter vraiment du thème de l'amour au sens au sens très large c'est pas du tout uniquement pour le couple on a vraiment ce travail de l'amour de façon universelle puisqu'il porte très très bien son titre son nom l'amour en nous l'amour des autres l'amour de la terre l'amour voilà l'amour au sens large ensuite je vais vous présenter les anges de l'amour de Dorine Virtue alors il faudra que je vérifie si ce jeu est bien encore édité je crois qu'il l'est il y a certains jeux de Dorine Virtue qui ne le sont plus donc là on a les anges les anges de l'amour donc si vous avez la référence en barre d'infos c'est que le jeu est encore édité et vous avez des thèmes qui sont beaucoup plus terre à terre puisque par exemple vous avez ici la carte de la tromperie donc on a vraiment cette idée de travailler aussi sur son couple également donc on peut l'espièglerie remettre de l'espièglerie ici on a exprimer votre amour donc il est beaucoup plus terre à terre finalement même s'il traite des anges on a quand même un côté beaucoup plus terre à terre et pour travailler dans le concret alors le dernier jeu c'est un jeu de Monique Grande avec des illustrations de Inès Inès Onfie alors je trouve les illustrations absolument sublimes je vous l'ai présenté aussi ce jeu donc je vous invite à aller voir la présentation complète si ça vous intéresse et c'est un jeu par contre qui va parler de tantrisme alors celui-là il est vraiment particulier je trouve autant je suis beaucoup rentrée dans les illustrations autant le livret m'a moins parlé on est dans quelque chose de plus difficile je trouve à aborder c'est on est je trouve que c'est pas un jeu qui est très clair au niveau des textes c'est pas un jeu qui est très clair on est vraiment dans cette notion de tantrisme et de spiritualité et on a des textes qui vont vraiment pas parler à tout le monde pour le coup donc on peut travailler simplement avec les illustrations ou alors pour ceux qui s'intéressent vraiment au tantrisme et au côté spirituel aussi du tantrisme ou de l'amour de façon générale on va pouvoir un petit peu plus travailler avec le livret donc voilà ce sera à chacun d'aborder ce jeu comme il le souhaite donc voilà bon bien sûr j'ai pas tous les jeux qui traitent de l'amour donc vous en retrouverez plein d'autres je pense sur internet mais voici ma petite collection à moi donc je vous mets les références en dessous et en attendant je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous et plein d'amour bye bye merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !